J'ai subi souvent le stream hack, je crois que ça m'est jamais arrivé vraiment overnight Et puis même dans tous les cas ça me, enfin je m'en fous tu vois c'est Tu sais c'est comme un mec qui cheat tu vois, enfin si lui ça l'amuse Tu vois ce que je veux dire Tu sais moi mon stuff les gars je joue 8h par jour, mon stuff j'en ai absolument rien à faire Si le mec il a besoin de ça pour me tuer Je pense que le stream hack je pense que ça marcherait bien sur des mecs qui ragent tu vois Bah je pense que les mecs, alors moi gros que je meurs là maintenant j'en ai rien à faire tu vois Ensemble les cheaters ça y va, ouais 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 Après faut pas se monter la tête, c'est pas en râlant que vous allez pouvoir y faire quelque chose Faut pas les voir partout non plus, les voir partout ça vous aidera pas à progresser quoi 155 de KDA, ouais 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 Après ça en soit tu peux rien y faire, le seul truc qu'il faut faire c'est dire aux gens de ne pas acheter de roubles ou de carry C'est ça qui finance les trois quarts des cheaters Après nous en tant que joueur on peut vraiment rien faire mis à part reporter les joueurs quoi Les signaler, les report Donc si tu reportes les joueurs et tout bah Après aller chialer tous les deux mètres ça va jamais être une solution quoi tu vois Et jamais Dans tous les jeux il y en a des cheaters plus ou moins Tarkov il y en a quand même pas mal au début de wipe mais bon après ça se calme Parce qu'il y a beaucoup de demandes au début de wipe Il y a beaucoup de gens qui demandent des carry, qui demandent des trucs Les mecs qui courent et qui volent partout ils se font ban en moins d'un jour tu vois Ils se font ban le lendemain y'a aucun problème Le seul problème c'est que bah du coup t'es à côté de ça Et les mecs ont déjà remboursé leurs comptes Et en plus les comptes Dites vous aussi les gars que les comptes Tarkov Des cheaters C'est pas des comptes qu'ils ont Qu'ils ont acheté 40 balles ou 50 balles ou 100 balles Non 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 ils ont C'est des comptes hackés Ou des comptes achetés avec des Sur des sites russes dans des endroits à moins de 40 dollars C'est des comptes à 4 euros qui ont été hackés C'est des comptes payés avec des cartes bancaires volées Des informations tu vois de cartes bancaires volées Ca revient pas dans les poches de Nikita tout ça C'est vraiment Y'a toutes les personnes qui se sont fait ban leur compte Après être partie en vacances Ou des trucs comme ça Ou après s'être fait craquer leur mot de passe et tout Bah c'est que le compte a été pris Il a été revendu à des cheaters Les cheaters ont cheaté dessus pendant 2 jours Ils se sont fait ban Ils ont fait leur bif dessus Et même s'ils payaient 40 balles le cheat Avec tous les débilos qui sont prêts à payer Des carries Donc c'est à dire un cheater qui va venir jouer avec vous Pour vous carry la game De vous faire vos quêtes machin et tout Ou les mecs qui achètent directement des roubles En gros tiens Achètent ces objets de la planque Contre 2 euros Achètent un LEDX Contre 3 euros Achètent machin Bah toutes ces personnes là Financent les cheaters Et donc financent les futurs cheats Et là vous allez me dire Ouais enfin les cheaters les gars Les 3 quarts C'est ceux qu'on voit pas C'est ceux qui ont des voilàques et tout Bah je veux bien tu vois Je veux bien Je veux bien que tu dises ça dans ta tête Mais je veux dire ça va Ça va rien changer Il y aura toujours des cheaters Toujours des wallackers Le combat entre l'anti-cheat et Et les cheaters c'est toujours le même C'est sur tous les jeux Tous les jeux les cheaters auront toujours Un petit peu d'avance sur l'anti-cheat Toujours Parce que c'est eux qui trouvent des nouvelles solutions Et les anti-cheats doivent trouver après des Des contres à ces nouveaux titres Et il y a très peu de fois où c'est l'inverse Il y a très peu de fois où c'est l'anti-cheat qui passe devant Surtout que BHG ont un anti-cheat qui est externalisé C'est à dire que tu es Ils préfèrent se concentrer sur leur Sur leur développement du jeu Et l'anti-cheat est externalisé comme énormément de jeux Et du coup après il faut l'adapter Mais c'est jamais facile C'est jamais facile Les solutions qu'il y aurait Pour les gens qui téléportent du loot Pour Je sais pas si vous m'entendez en fait Ouais je crois Pour les gens qui téléportent du loot Par exemple vous les voyez au spod Et puis ils téléportent du loot machin Bah c'est simple Tu caches un bitcoin à un endroit qui serait inaccessible Genre sous la carte Ou dans un carton que personne peut looter Tu caches un bitcoin ici Tu caches un led x machin Et si le mec il arrive à choper les deux En moins de 20 secondes Bah c'est des items maudis Le mec il se fait bad instant tu vois Mais il y a quelques petits trucs qu'on pourrait faire Mais c'est minime en fait Et là le vrai problème C'est plus les gens qui payent les cheaters C'est les gens qui payent les carrés C'est les gens qui sont assez faibles d'esprit Ou qui ne savent pas que dans Tarkov C'est des cheaters à qui ils achètent des roubles Parce que Il y a des jeux comme par exemple Je sais pas Star Citizen Star Citizen tu peux y jouer Tu peux y jouer Tu peux aller acheter des roubles Enfin des roubles Tu peux acheter des AUEC Des crédits Sur Ebay Ça va pas ruiner le jeu Ça ruine pas le jeu quoi Là les cheaters ils ruinent le jeu des autres quoi Donc bref Tout ça pour dire qu'il y a plein de choses à faire Malheureusement on peut Râler ça changera rien Voir des cheaters partout ça changera rien Pensez bien sûr quand vous mourrez A regarder le profil du cheater Parce que Au profil de la personne qui vous a tué Si vous avez des doutes Parce qu'un mec qui a 200 de KD Qui a 40 heures Et qui a déjà Je sais pas Qui a déjà un succès Genre Le mec il a 40 heures Il a déjà tué 50 bears Bon Tu vois Ou il a déjà survécu à 10 raids Tu te dis le mec à 40 heures en débutant C'est un peu trop quoi Donc voilà Il y a quelques trucs avec les heures Avec les stats Qui peuvent vous dire que c'est des cheaters Faites des bons reports N'hésitez pas à bien signaler Et après Mis à part ça Vous inquiétez pas Jouez Profitez Si jamais vous voulez un autre conseil Partez pas avec des gears Trop stuff Partez pas avec des altines Des sleeks Enfin même si la sleek est nulle maintenant Mais partez pas avec trop de stuff non plus Quand il y a beaucoup de cheaters Quand vous vous sentez mal Parce que le cheater va vous voir Et faire Miam miam le loot Tu vois Donc voilà Tu peux Il y a beaucoup de choses à faire Et Râler Et n'est pas une chose Qui va vous faire avancer dans le truc Voilà Je pense qu'on a passé un bon message là dessus Est-ce qu'il y a des trucs dans le chat Qui pourraient être cool Ça serait bien de le mettre en vidéo Ça tu vois En tout cas Ils bannent pas IP Bah le problème c'est qu'il me semble Qu'en Europe C'est chaud de ban IP Il me semble qu'il y a des protections Qui fait que tu peux pas te faire ban IP Je crois que c'est ce qu'on m'a dit l'autre fois Mais même en fait Après pour les ban IP Tu peux changer ton IP Pour les ban matériels Tu peux changer Bah l'IP de ton matériel Tu peux changer Les numéros de série de ton matériel Virtuellement Enfin je veux dire C'est pas aussi ça Moi j'aime bien râler Après vous pouvez râler Y'a pas de soucis Et malheureusement C'est pas ça qui va solutionner le truc Donc ouais Le pire que le mec paye Il y a un cheater Quand même un cheater Qui va te voler ton loup De la gamme d'après Bah c'est ça Kimi C'est ça Qu'est-ce que tu veux faire Donc ouais Ouais c'est ça Tu vois Moi personnellement Personnellement J'en veux pas au mec Qui habite dans un pays du tiers monde Ou dans un pays Où il gagne Où le SMIC Et le salaire moyen Est à 600 balles Et que le mec Il se fait 1200 balles Par mois tranquille En cheatant sur un jeu vidéo De chez lui Et qui nourrit toute sa famille J'en ai rien à faire Le mec Le mec franchement Le problème Le problème c'est les mecs Qui ont Oh j'ai un travail Tu comprends pas Je peux pas me permettre D'apprendre le jeu Du coup je demande Un mec à me donner un kit Toutes les semaines Pour me faire plaisir J'ai entendu ça C'est pas une blague J'ai entendu des mecs me dire ça Des mecs m'ont dit ça en vocal Des mecs m'ont dit ça Dans les vidéos Youtube Quand on parlait du truc du cheat Tu dis Tu comprends pas Y'a des gens qui ont une vie Et c'est pour ça que tu dois te cheater Et pourrir la vie des autres Et tout Enfin tu vois Bah jouez à autre chose Jean-Michel Exactement Non mais c'est vrai C'est vrai c'est vrai Va te cheater sur ton jeu en solo Et puis si le jeu n'est pas fait pour toi Si le jeu est trop dur Si le jeu est machin Bah Soit t'apprends Voilà mais tu pourrais pas le truc des gens Enfin bref Surtout qu'en plus Je vous le rappelle Que quand vous faites du RMT Vous pouvez vous faire ban aussi Si vous êtes l'acheteur Donc c'est jamais vraiment Une très bonne idée Enfin bref Je pense qu'on a fait le tour du sujet Il y aura toujours des cheats Faut pas s'en faire Surtout sur un jeu Y'a une économie Surtout sur un jeu Y'a des cons Qui sont là pour Pour payer Payer des cheaters L'excuse de merde Mais Le mec j'avais envie de Tu vois En quoi ça justifie Tu vois En quoi ça justifie Tu vois Non mais je suis pauvre Du coup je suis allé braquer une banque Tu vois Je suis allé braquer un mec A côté de chez moi Non Bon Enfin bref Mettez un like sur la vidéo Si ça vous a plu Faites gaffe aux cheaters Y'en aura partout Y'en aura toujours N'hésitez pas à aller report Et puis je pense qu'on a fait le tour du sujet Allez à plus Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz